Ça y est, nous sommes de nouveau en direct du conseil départemental pour ce 17e congrès des élus guadeloupéens dont les travaux viennent tout juste de s'achever. Un rendez-vous, vous le savez, important et qui s'est terminé par l'adoption des résolutions proposées aux élus guadeloupéens. Une première résolution sur la question de l'amélioration des politiques publiques en Guadeloupe et la question institutionnelle. Une première résolution qui a été votée à l'unanimité par les élus du Congrès. Cette résolution reprend un peu les thématiques qui ont été abordées, à savoir les 153 préconisations concrètes qui ont été présentées ce matin et sur lesquelles la commission ad hoc, conseil régional, département et parlementaire, avait travaillé en amont. Une volonté en tout cas de montrer une amélioration des politiques publiques. C'est d'ailleurs ce document qui sera proposé d'abord, il faut le savoir, aux deux collectivités, à la région et au département, afin que celle-ci puisse délibérer. Il est également demandé aux parlementaires de défendre cette résolution lors des séances au gouvernement et notamment lors des questions au gouvernement. Et puis, une deuxième résolution. Celle-ci était, on va le dire, beaucoup plus marquée puisqu'il s'agissait tout simplement du processus d'évolution des institutions de la Guadeloupe. Là aussi, on peut parler de consensus des élus guadeloupéens puisqu'elle a été adoptée à l'unanimité par les élus guadeloupéens. Donc, on s'engage véritablement dans une volonté de réforme et d'évolution des institutions. Alors, beaucoup de prises de parole ont tenu à faire comprendre que n'on ne parlait pas d'indépendance, mais simplement de rester dans le cadre de la Constitution pour améliorer les politiques effectives tenues en Guadeloupe. C'est un peu le sens de ces deuxièmes résolutions. Et puis, nous avons eu une troisième résolution, elle, portée par le sénateur Victorin Lurel, sur la question des emblèmes de la Guadeloupe. Après, vous le savez, la polémique naît du drapeau de Port-Louis, j'ai envie de dire. Mais c'est un sujet qu'il a tenu à défendre. Cette résolution a été rejetée parce que, tout simplement, le thème de l'adoption des emblèmes de la Guadeloupe, à savoir un drapeau, pourquoi pas un hymne, apparaît déjà dans la deuxième résolution. Alors, voilà, ça a été rejeté. Mais si vous voulez, ça apparaît également dans la deuxième résolution, donc qui, elle, a été adoptée à l'unanimité. Aujourd'hui, ce qui va se passer, c'est que, dans un délai de 15 jours, ces résolutions seront présentées aux collectivités départementales et régionales. Elles seront amendées également de certaines propositions qui ont été évoquées aujourd'hui sur des questions liées, par exemple, à la jeunesse, à l'eau et d'autres sujets. Mais, en tout cas, on peut parler d'un consensus ici. Guy Lossbar, le président du Congrès, président du Conseil départemental, avait décidé de changer de méthode en donnant d'abord la parole à la population, en faisant monter de la population les doléances, les volontés de politique publique avant d'arriver à ce congrès qui donne le cadre des résolutions adoptées aujourd'hui et surtout en amont de ce SIUM, ce Conseil interministériel des Outre-mer qui va se tenir dans quelques jours. Voilà, en tout cas, pour le cadre et les résolutions qui ont été portées. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de débats nourris. C'était normal puisque c'était l'occasion pour cela. Bien évidemment, nous sommes en direct et nous aurons plusieurs invités sur ce plateau. On rappelle que nous sommes en direct sur MFM, Madras FM TV, newsantie.com, TV, MyTV Caraïbe, Guadeloupe4TV.com également et caribinfo.com avec un K. Il ne faut pas l'oublier, un hub média qui nous permet, et sur Madras FM TV également sur Facebook, un hub média qui nous permet effectivement de vous faire vivre ces derniers moments de ce 17e congrès des élus guadeloupéens. Nous allons accueillir tout de suite sur ce plateau Mme Josette Borel-Lincertain, ancienne présidente de région, ancienne présidente du département. Vous venez venir à mes côtés. Mme Borel, bonsoir et merci de nous accorder ce petit moment. Ce sont des sujets effectivement qui sont, que vous portez depuis un petit moment quant aux politiques publiques et leur efficience sur le territoire guadeloupéen. Vous êtes satisfaites quand même de ce consensus, on a envie de dire, sur au moins les deux premières résolutions ? Je voudrais dire bonsoir de Borel à Guadeloupe. Absolument, c'est un très bon congrès. Et j'ai fini par d'ailleurs le vœu que j'ai souhaité formuler pour que les résolutions des congrès, c'est-à-dire le fruit du travail en amont et pendant le congrès, que ces résolutions soient effectivement prises en compte. On continue à travailler de façon à ce que lors du passage, puisqu'à partir du 1er juillet, c'est la région, qu'on continue à travailler, que la commission continue à travailler de façon à ce que lors du prochain congrès, je suppose, qui va se tenir en décembre, on puisse aussi parler à la Guadeloupe, dire à la Guadeloupe ce qu'on a fait. Oui, parce qu'il y a le congrès et ensuite les deux assemblées devront délibérer. Les deux assemblées délibèrent. Mais ce qui est important, je crois, c'est qu'un congrès, ce sont des rencontres de travail, je dirais, entre les élus, que ce soit les maires, les parlementaires, les conseillers départementaux et régionaux. Mais je crois que l'important, et je l'ai dit dans mon propos, c'est s'adresser aux Guadeloupéens. Nous ne pouvons rien faire. Même si on se dit, ah, il nous embarrasse, il faut, etc., mais c'est un verrou. Et si on n'est pas d'accord, si la population guadeloupéenne n'est pas suffisamment informée, si on n'a pas fait la pédagogie pour expliquer pourquoi un congrès, qu'est-ce qu'on veut, pourquoi, par exemple, dans une résolution, on a mis fusion du conseil départemental et régional. Mais il n'est pas dit qu'on y arrivera. C'est une volonté des élus, mais il y a la volonté du peuple. Et une volonté, vous parliez de pédagogie, d'expliquer qu'il y a certains mots qu'il ne faut pas utiliser quand on parle d'indépendance, ce genre de choses. Non, on reste souvent dans ce qui est proposé dans le cadre de la loi, tout simplement. Absolument. Je crois que ce qui a effrayé de par le passé, c'est, on a parlé d'indépendance, et on y a ajouté un certain nombre d'éléments qui étaient des bloquants. Aujourd'hui, on va plus loin. Mais est-ce que ça convient ? Véritablement à la population. Il faut leur poser la question. Il faut leur poser la question. Et il faut, je dirais, que ce soit une question en amont, expliquée pour qu'on ne dise pas ces mauvais maillots. Absolument. Ce n'est pas les élus qui décident, mais on doit décider ensemble. Un mot quand même. Est-ce que vous avez le sentiment sur ces 20 dernières années, puisque vous faites référence au passé, donc à 2003, qu'il y a une maturité sur cette question-là, d'abord de nos élus et de ce renouvellement de la classe politique et de la population ? Il y a, je dirais que les choses ont changé. La topographie a changé. La philosophie même. J'ai parlé d'ailleurs du citoyen électeur qui est exigeant, de plus en plus exigeant. Nous vivons dans un monde qui est... Nous sommes dans le monde. Donc inévitablement, avec les réseaux sociaux, avec les enfants qui expliquent, très jeunes, qui maîtrisent déjà un certain nombre de choses, je crois que dans les familles, on parle, on échange et on a son opinion sur, par exemple, la fusion ou pas la fusion. Je crois que ce qui est important pour nous, élus, c'est de continuer à être... Alors le pédagogue que je suis, c'est expliquer... On ne s'en refait pas. Expliquer, oui, de façon basique, de façon à ce que tout le monde comprenne et qu'il n'y ait pas de qui pour cou. Parce qu'une fois que l'on n'est pas... Et là, c'est vrai qu'on est globalement. Globalement dans le consensus. Voilà, le consensus. Et je rappelle qu'un consensus ne se décrète pas, mais il s'obtient parce qu'on travaille ensemble, en oubliant nos appartenances politiques, en oubliant les différences de niveau que l'on peut avoir. La personne qui est la main dans le cabri... Est aussi importante. ...est aussi importante parce qu'il touche la réalité du terrain. Et je dis là que la belle collectivité qui est le Conseil départemental, alors permets-moi de te dire que c'est la plus belle, parce qu'elle s'occupe de l'humain. Celle des familles, celle des solidarités. Celle des aînés, celle des handicapés. Donc je crois que là aussi, quand nous allons parler de fusion ou autre, il faudra obligatoirement, quand on ira vers une assemblée unique ou autre, je crois qu'il faudra vraiment privilégier toute la partie sociale... L'épanouissement de l'humain. ...qui ne doit en aucun cas être, je dirais, englobée dans l'économie et tout le reste. L'économie permet, je dirais, le bonheur des petits, des enfants, de confier à l'âge, etc. Mais je crois qu'il est important de garder quand même, à l'intérieur de ces vaches, la compétence sociale. En tout cas, Josette Borrel, merci pour cette intervention en direct sur plusieurs médias guadeloupéens. Toujours un plaisir de vous avoir et de vous voir aussi alerte sur les sujets qui concernent notre pays et son avenir, surtout. Merci beaucoup. Vous l'avez compris, nous continuons effectivement avec les différents élus qui ont participé depuis ce matin à tous ces travaux. Parmi ces élus, les conseillers régionaux et les conseillers départementaux, mais également les parlementaires. Parmi ces parlementaires, nous accueillons tout de suite Victoire Jasmin, sénatrice de la Guadeloupe, qui a participé activement, j'ai envie de dire, à ce congrès. On regarde un petit peu les visages de vos collègues. On a ce petit sentiment de satisfaction quand même parce qu'on peut travailler ensemble, on peut trouver des consensus et l'adoption de ces deux résolutions le prouve. Oui, tout à fait. Nous avons travaillé pendant des mois au sein de la commission Ad-Doc. Et moi, j'étais sur un bloc, Santé-Solidarité, mais il y avait eu de façon régulière des rencontres sous le format commission Ad-Doc. Donc nous avons progressivement travaillé ensemble, je dirais. Donc aujourd'hui, c'est vrai, c'est un jour particulier, c'est le congrès avec l'ensemble des personnes qui constituent ce congrès. Je ne peux que me féliciter, justement, pour l'implication de chacun. C'est sûr que c'est un moment de débat, donc tout le monde n'a pas forcément à une virgule près, je dirais. Oui, oui, souvent, on a vu à quelques mots près, parfois. À quelques mots près, voilà, c'est une question de sémantique également. Mais je crois que c'était quand même de bon ton. Nous nous sommes respectés. C'est un très bon débat et je crois que nous devons avancer parce que la population attend de nous aussi que nous puissions prendre nos responsabilités. Le congrès, c'est une première pierre. Il faudra désormais les délibérations des deux assemblées, mais également une demande qui est faite aux parlementaires comme vous de défendre ces résolutions devant le gouvernement, devant l'Assemblée, devant le Parlement. Oui, tout à fait. Moi, je suis preneur. Alors, il y aura les deux étapes, évidemment, mais il y a une étape que vous avez omis de dire, c'est aussi de travailler avec l'ensemble des personnes en ressources, par exemple les juristes, avec les juristes, les universitaires, pour accompagner, pour que ce soit dans une écriture... Traduire la volonté politique dans une vérité juridique. Voilà, donc il y a ce travail préalable qui sera fait, avant même que nous l'ayons, mais moi, je suis volontaire pour pouvoir transmettre et travailler dessus parce que j'ai toujours été le relais. Parce qu'au Sénat, pour ce qui me concerne, eh bien, nous sommes les représentants des collectivités. Donc, le Sénat, c'est la Chambre des collectivités. Donc, je trouve tout à fait normal que nous puissions, que ce soit mes collègues et moi-même, travailler dans le prolongement de ce qui a été fait. Même si le prochain conseil interministériel dédié aux Outre-mer ne va pas concerner que la Guadeloupe, le fait d'avoir adopté ces résolutions ensemble va donner du poids aux demandes des Guadeloupéens face au gouvernement. Parce que le temps du gouvernement, ce n'est pas notre temps, d'à mesure où il y a eu des avancées, que ce soit en Polynésie, en Nouvelle-Calédonie. Maintenant, nous, nous décidons à faire quelque part. Donc, progressivement, nous allons évidemment imposer aussi notre tempo. Donc, le gouvernement est là. Nous devons travailler en amont. Et progressivement, le calendrier va permettre que nous puissions nous-mêmes nous exprimer. L'essentiel, c'est que nous soyons d'accord sur ce que nous proposons à la population, que nous fassions la pédagogie également, que la population soit suffisamment informée et que l'ensemble des partenaires institutionnels également soient informés. Mais nous, c'est nous qui devons décider. Donc, nous sommes dans un cadre juridique aujourd'hui. Nous allons le faire évoluer, mais nous le faisons avec tout le monde. La commission ADOC a porté ses fruits pendant ces plusieurs mois de travail. Elle doit être maintenue pour continuer ce travail et aller jusqu'au bout avec les sachants également. Oui, on doit travailler. Et voilà, parce qu'on a des personnes ressources qui sont suffisamment informées et qui connaissent le droit, qui doivent évidemment encadrer pour que nous ne fassions pas n'importe quoi parce qu'on ne doit pas être ridicule non plus, ni vis-à-vis de la population, ni vis-à-vis également du gouvernement. Donc, nous avons suffisamment d'universitaires. Nous avons des personnes qui ont accompagné d'autres territoires, qui sont de Guadeloupe, mais qui ont accompagné d'autres territoires. Donc, nous devons justement nous approprier toutes ces ressources-là pour bien préparer le travail qui est le nôtre. Et le moment venu, avec le gouvernement, c'est-à-dire que là, nous allons commencer. Mais c'est un travail progressif également. Donc, nous ne pouvons pas aller trop vite parce que nous ne devons pas occulter les autres partis qui ont fait des contributions. Bien sûr, bien sûr. Nous devons analyser également... Qui ne sont peut-être pas dans les assis sans délibérance, mais qui ont contribué. Voilà. Donc, nous devons travailler justement avec... Parce que plusieurs partis politiques ont joué le jeu, ont fait des propositions. Donc, nous devons tenir compte également de ces propositions-là pour ne pas les occulter. Mais nous devons travailler de façon collégiale pour optimiser les différentes ressources qui sont les nôtres. Donc, maintenant que tout le monde a joué le jeu à envoyer des contributions, il est hors de question que nous fassions sans les partis politiques, quels soient tous les partis qui ont fait. Et je trouve que c'est de la co-construction. Donc, nous devons travailler ensemble pour faire quelque chose de consensuel, mais en tenant compte de toutes les personnes qui nous ont envoyé des contributions. C'est une solution. Absolument. Merci à vous, madame la sénatrice. Eh bien, c'est moi qui vous remercie. J'espère pouvoir être là, parce que je suis renouvelable. Donc, j'espère que vous soyez là pour défendre ce texte. Voilà. Oui, on aura l'occasion d'en reparler dans quelques semaines, dans quelques mois maintenant. On a bien compris, Victoire Jasmet, sénatrice de la Guadeloupe, qui est donc également candidate, vous l'avez entendu, mais qui se satisfait des résolutions qui ont été adoptées aujourd'hui. On imagine que c'est également le cas pour Jean Bardaille, qui est avec nous, maire de Morne-Aleau, président de la communauté d'agglos du Nord-Grande-Terre, qui s'est satisfait également que les maires soient invités à ce rendez-vous. Vous y teniez également. Vous êtes vous-même chef d'édilité. Je suis ma mère. C'est une ouverture qui a été faite aux élus guadeloupéens. Donc, les parlementaires, les maires et puis les élus régionaux et départementaux, c'est une bonne chose. Je crois qu'on doit fonctionner comme ça dans l'unité, quand on veut l'organisation du pays Guadeloupe. Dans l'unité et la vérité. Parce que vous l'évoquiez tout à l'heure, aujourd'hui, le Guadeloupéen a mûri par rapport à il y a une vingtaine d'années. La classe politique a également mûri sur cette question d'évolution de nos institutions, d'évolution finalement de notre savoir-faire des politiques publiques en Guadeloupe, sans parler pour autant d'indépendance et autres. Voilà. Il faut qu'on soit clair aujourd'hui. Il y a 20 ans de cela, on a raconté n'importe quoi aux guadeloupéens. Ils ont été effrayés. Mais c'est quoi la réforme institutionnelle ? C'est l'adaptation des politiques publiques ? C'est mieux organiser administratifiquement le pays ? Cela en accord effectivement avec le gouvernement. Nous allons discuter avec le gouvernement à partir des résolutions que nous avons prises aujourd'hui. Dont 153 propositions concrètes. Voilà, des propositions concrètes, puisque nous savons tous que nous sommes confrontés à de sérieux problèmes en Guadeloupe, des problèmes sociétaux. Donc il faut pouvoir répondre aux guadeloupéens et leur dire voilà nos propositions. Et nous pensons que dans un cadre rénové, nous allons pouvoir le faire. Et puis à travers ces réformes des institutions qui, je l'ai dit, ce n'est pas l'indépendance, mais c'est l'adaptation des politiques publiques qui nous permettra d'aller plus loin, d'avoir une vision nouvelle du pays, une meilleure organisation. Nous allons pouvoir répondre quand même aux sujets actuels. Absolument. Alors le travail n'est pas tout à fait terminé. Le congrès pose les pierres, un premier jet, j'ai envie de dire. Mais vous qui avez cette longue expérience politique, vous pouvez vous satisfaire quand même de ce consensus qui s'est dégagé quand même, transpartisane ? Alors je l'ai dit, je l'ai dit. C'est peut-être... J'ai assisté à pratiquement tous les congrès. Mais celui-là, je le répète, c'est le congrès de l'unité. C'est le congrès aussi de la vérité. Je dis l'unité, même s'il y avait quelques dissonances. Mais on a vu que les résolutions étaient pratiquement toutes adoptées. Donc c'est vous dire que nous sommes sous une nouvelle voie. Et c'est la porte ouverte au débat durant six mois. Comparativement au congrès antérieur, où on prenait des résolutions, il n'y avait pas de suite. Le président Lozbach va mettre en place... Il a annoncé sous quinzaine déjà, ça s'est transmis aux deux assemblées. Tout à fait, assez rapidement. Et nous mettrons en place une organisation qui nous permettra de travailler en permanence jusqu'à l'aboutissement de tout cela. afin de faire une proposition de nouvelle gouvernance au gouvernement. Maintenant, ce congrès, il a été médiatisé. Les Guadeloupiens ont vu, ont entendu. Mais il convient de continuer peut-être le travail pédagogique sur le terrain également. C'est le rôle des maires, des élus, chacun sur leur territoire. On a commencé, on a commencé. Nous sommes tous concernés, tous les élus Guadeloupiens sont concernés par cela. Et dans chacune de nos régions, il va falloir que nous puissions nous expliquer, expliquer ce qui se passe, dire un peu ce que nous avons décidé aujourd'hui à travers ces résolutions. C'est une démarche pédagogique, une démarche de proximité aussi avec notre population guadeloupienne afin de leur dire, ensemble, nous allons pouvoir réussir. Ensemble, nous allons pouvoir changer les choses en Guadeloup. Ensemble, nous allons pouvoir progresser dans ce pays qui a tant besoin. Merci à vous, Jean Bardaille, pour cette intervention en direct sur ce plateau. Alors, vous avez forcément un petit peu de bruit puisque les débats ont été longs tout au long de la journée et les élus qui ont terminé leur travail. Il faut également saluer le travail de tous les administratifs au sein de l'Assemblée du Conseil départemental qui était là pour accompagner les médias et accompagner la presse. Bien évidemment, d'autres invités seront en direct avec nous sur ce plateau. Et là, nous accueillons, pour ne pas faire de faute de prononciation, Amireille Jéomy Isabelle, conseillère départementale. Bonsoir et merci d'être avec nous. Vous avez justement, vous tenu à insister parce qu'on l'a dit, déjà, adoption des deux résolutions, on peut être satisfait, j'imagine, du travail, on va dire, collégial de tous les élus guadeloupéens. Mais vous avez tenu à porter quelques précisions, volonté, sur des questions qui concernent le quotidien des guadeloupéens, notamment sur l'eau potable et les bouteilles d'eau ici parce que pour certains foyers, ça peut être difficile. Absolument. Nous sommes au sortir, j'ai envie de dire, d'une analyse, d'une commande, en fait, d'une analyse sur la question de la consommation. Une enquête qui a été commandée et donc que nous allons bientôt restituer, qui nous a déjà été fourni et qui laisse apparaître effectivement un volume d'utilisation d'eau bouteille très, très important. La peur peut-être de ne plus consommer l'eau du robinet, selon vous ? Absolument. Donc, il a été remonté qu'il y a cette crainte d'utiliser cette eau du robinet quand elle arrive, puisque le plus souvent, alors au début, on a surtout souhaité en avoir parce que l'eau n'arrivait pas au robinet. Vous connaissez la question des tours d'eau. Mais aujourd'hui, il y a une certaine défiance face à cette eau. Donc, face à cette eau que l'on reçoit. Donc, aujourd'hui, c'est un surcoût pour un ménage et encore plus pour un ménage au revenu modeste. Absolument. Finalement, on a entendu les Guadeloupéens pendant six mois. On a fait ses travaux, ses préconisations. Mais dans vos assemblées délibérantes respectives, il s'agira d'apporter, je veux dire, ses amendements, entre guillemets. Ses amendements, tout à fait, avec des préconisations qui seraient une compensation de ses revenus, de ses frais très importants au niveau de cette consommation d'eau en bouteille. Eh bien, merci à vous pour cette intervention en direct avec nous. On va continuer, effectivement, notre plateau avec d'autres invités. Alors, il faut noter également... Oui, je bouge un petit peu parce qu'on gère tout cela en direct. Il faut savoir, effectivement, que nous avons d'autres invités. Le maire de Guayave, Ferdi-Louisy, qui arrive chez nous. Bonsoir, Ferdi-Louisy. Bonsoir, c'est incroyable. Alors, vous êtes, vous, justement, dans plusieurs de vos responsabilités, parfois en lien direct avec le gouvernement, avec les représentations de l'État. Je veux parler du parc national et autres. Aujourd'hui, l'élu que vous êtes guadeloupéen se satisfait sans doute de ce consensus qui s'est dégagé et de ses résolutions adoptées à l'unanimité. Déjà, c'est le premier point positif. Et ça, c'est un message clair pour le gouvernement pour dire qu'il y a, non pas un consensus, mais une unanimité au niveau de la Guadeloupe, des politiques et qui est transcrit un peu au niveau de la population sur les avancées que nous voulons, les progrès que nous voulons et l'orientation que nous souhaitons donner à notre nation à terme. Alors, sur les deux résolutions, il y a eu quand même un petit débat entre la résolution 1 et 2. Une première résolution sur les politiques publiques, justement, telles qu'elles sont menées et comment mieux les utiliser dans la relation avec le gouvernement. Une deuxième résolution qui, elle, pose, jette les bases d'une évolution des institutions. On pouvait coupler les deux, mais il sait bien de le faire. C'est aussi comme ça. Le travail n'est pas terminé, en tout cas. Non, le travail n'est pas terminé. Il fallait bien distinguer. Partir du constat et qu'on soit sûr du constat pour qu'on n'ait pas à nous dire dans une résolution globale, oui, mais le constat, c'est pas tout à fait ça. Non. Les choses sont claires. On ne croisonne pas, mais on clarifie des choses. On a d'ailleurs consulté les Guadeloupéens pour cela. On a consulté, on a vu les experts, il y a un grand travail qui a été fait. Donc, on jette les bases en disant, voilà la situation. Et ensuite, maintenant, voilà ce qu'on veut améliorer pour nous permettre d'atteindre justement l'optimum de gouvernance que nous recherchons, l'optimum de développement que nous recherchons et puis toute l'émancipation du peuple guadeloupéen. En tout cas, les travaux de la commission ad hoc qui ont été menés, qui ont conduit à ce rendez-vous aujourd'hui doivent se poursuivre. Cette méthode-là porte ses fruits. Elle est participative, elle est démocratique et elle a le mérite d'être, à mon sens, efficace parce qu'avec ça, on n'oublie pas la population. Et en fait, la méthode de travail de la commission ad hoc, c'est d'abord d'être au cœur de la population guadeloupéenne et de transcrire véritablement les volontés. Aller partout. Et ma commune est prête, goyave, à recevoir aussi les membres de la commission ad hoc pour que nous puissions débattre avec le peuple. Et être peu pédagogue si sans doute, il le faut. Il faut l'expliquer à la population. Et c'est ce qu'on doit faire tout le temps, l'éducation politique. Merci en tout cas à vous, Ferdi Louisy, pour cette intervention en direct chez nous. On poursuit notre tour des élus qui ont participé depuis ce matin à ce 17e congrès des élus guadeloupéens. et nous allons recevoir tout de suite, il arrive jusqu'à nous, conseiller départemental, Louis Galantine, qui est avec nous. Bonsoir, Louis Galantine. Oui, bonsoir à vous. Bonsoir à la Guadeloupe. On a entendu effectivement vos différentes interventions, mais on voit peut-être un peu sur le visage de chacun un peu de satisfaction que ces résolutions transpartisanes aient été prises et qu'il y a un peu de consensus qui se dégage entre élus guadeloupéens. Tout à fait. Si vous avez suivi mon intervention qui, à mon avis, diffère des autres interventions parce que j'ai prouvé pour la prudence, sachant que je suis un élu de terrain et que j'ai des remontées. Et d'ailleurs, je me suis exprimé ainsi lors des différentes réunions organisées par le président Guy Lossbar. Alors, je veux être prudent dans cette affaire-là. Il faut beaucoup de pédagogie. Il faut beaucoup de pédagogie. D'ailleurs, je conclue là-dessus mon intervention. Mais surtout, 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 à mon avis, il nous faut domicilier le pouvoir en Guadeloupe. Mais sous quelle forme ? Et d'ailleurs, nous sommes très souvent bloqués dans des situations où nous, élus, nous prenons une décision et c'est le gouvernement, ce sont ces services qui bloquent en fait l'évolution du pays quelque part. Et ça aussi, je pense que les réseaux sociaux ont fait un travail formidable auprès de notre population qui fait qu'aujourd'hui, eh bien, la population guadeloupéenne est prête, mais avec prudence. Voilà. Très bien. Merci, Louis Galantine, en tout cas, pour cette intervention. Donc, ces riches travaux. On continue notre tour des élus qui ont participé depuis ce matin à ces travaux du 17e congrès des élus guadeloupéens. Bien évidemment, on l'a dit, conseillers régionaux, conseillers départementaux, les maires qui étaient invités pour la première fois à ce congrès. Et nous avons eu également les parlementaires, à savoir les députés qui, eux, sont restés jusqu'à la mi-journée. Ils ont pris l'avion parce qu'il y a une séance à l'Assemblée nationale demain où ils sont attendus. Et il y a également les sénateurs qui, ceux, eux, sont encore avec nous. On avait Victoire Jasmin il y a quelques instants. On a eu Dominique Théophile ce matin. Et là, il y a Victorin Lurel. Tiens, le sénateur Victorin Lurel, conseiller régional qui va arriver jusqu'à nous. Je vous l'ai dit, il y a Victorin Lurel qui a été l'auteur d'une résolution sur la question des emblèmes après la fameuse levée de drapeau, j'ai envie de dire, du côté de Port-Louis. Lui, il a posé la question effectivement des emblèmes et une question pour lui qui mérite que les Guadeloupéens se penchent dessus. Il a proposé à la région et au département d'avoir effectivement une délibération sur, en tout cas, de mettre un projet. Nous sommes justement avec Victorin Lurel qui nous rejoint. Bonsoir, monsieur le sénateur, conseiller régional, Victorin Lurel. Alors, avant d'évoquer les résolutions qui ont été adoptées, celles que vous avez voulu porter s'agissant des emblèmes de la Guadeloupe, plus qu'un symbole, vous dites que c'est un véritable acte et vous proposez aux deux collectivités dans cette résolution de monter une commission, on va dire, de travail sur le sujet. un groupe de travail transpartisans au vu et au su de toutes les boîtes de paix et non pas de manière un peu sournoise ou sureptice dans les profondeurs d'une résolution. Nous, il faut que les boîtes de paix savent premièrement que la constitution de la République française le permet aujourd'hui. C'est vrai qu'il n'y a pas d'interdiction. Donc, c'est une tolérance. Qu'est-ce qui est toléré ? Eh bien, c'est que vous ayez des assignes, des emblèmes, un drapeau, une mime, une devise, des principes ou un principe. Bon, ça, c'est une première chose. La deuxième chose, ce qu'il faut éviter, c'est un trouble à l'ordre public. Si vous mettez un droit au nazi, c'est un trouble public, c'est une évidence. Ensuite, il demande le respect d'une procédure. Ce que l'Hubert Jean-Marie a fait, c'est un acte de modération puisqu'il a laissé le drapeau français. Il n'a pas mis le drapeau français à la mer. Il a laissé le drapeau européen. Et deuxièmement, là où la procédure n'est pas respectée, c'est le drapeau d'un parti politique, l'UPMG. Vous pouvez-t-il le faire ? Oui, il peut le faire. Il doit l'imposer. En tout cas, cet acte du... Oui, du... ... du transpartisan région département avec la société civile de l'UPM, beaucoup d'experts, d'historiens, bon, bref, tout le monde doit vous dire eh bien, on respecte une procédure, on consulte la population pour savoir qu'on veut faire ça. Ça se fait en Corse, ça se fait en Bretagne, ça se fait en Asas. Et il sera sans doute possible de le faire en Guadeloupe. Alors revenons maintenant sur les deux autres résolutions qui, elles, ont été adoptées à l'unanimité. Beaucoup ont évoqué lors des débats la différence des temps, j'ai envie de dire. Il y a eu 2003, il y a 20 ans plus tard, peut-être une maturité de la classe politique, maturité également de la population qui permet d'évoquer ces questions d'évolution. plus largement, plus facilement aujourd'hui. Je n'en suis pas toute la question. Je suis désolé de dire ça. 20 ans après, qu'il y ait une plus grande maturité, il y a peut-être une plus grande, comment dire, distanciation. On prend ça avec un peu plus de recul. Mais je vois la peur des élus, ce n'est pas la peur de la population. Pendant 20 ans, qu'est-ce que vous en donnez ? Victor El-Uel, vous avez été un réactionnaire, vous avez été un départementaliste, vous avez été un assimilationniste, vous avez fait peur à la population. Si je ne l'avais, Evin, je ne sais plus quoi, c'est Chattansac, etc. Un truc qui venait de la Martinique. On sait très bien qu'il a fait ça en Guadeloupe. Je suis mis à mandat argument de ne pas envoyer ça. Mais pendant 20 ans, y compris dans les choses académiques, universitaires, des politistes qui vous disent qu'on a fait voter sur le code de la peur. J'ai posé récemment au Cagy, lorsqu'ils ont publié le dernier sondage, c'est quoi pour vous la peur en sciences politiques, en philosophie et peut-être en psychanalyse. Est-ce que la peur est un déterminant électoral ? Vous êtes dans une société, dites-vous, post-coloniale. C'est un discolonial. Il faut encore beaucoup de pédagogie. Beaucoup de pédagogie, aussi de vérité. Qu'est-ce qui caractérise la conscience d'un État colonisé ou post-colonisé ? C'est une conscience voilée, c'est une conscience obscure aussi, c'est une conscience aliénée. On n'avait jamais analysé pourquoi les voix de le courant votent à 73% ? Vous faites de moins des murs, c'est-à-dire un Dieu vivant qui, à lui seul, a fait sous le coup de la peur, a fait voter 73% ? Si vous faites un référendum demain matin, on n'a pas fait la pédagogie. Et les gens vont toujours voter. On dit qu'à toujours, c'est la peur, vous comprenez. En tout état de cause, il y a eu ces travaux de la commission ad hoc auxquels vous avez activement participé également. Et ces travaux doivent se poursuivre, justement. Il y a quand même une première pierre qui est jetée à travers l'adoption de ces deux résolutions. J'ai activement travaillé, j'ai fait beaucoup de propositions et ça m'a un petit peu gêné ce matin. Je devrais être le premier co-rapporteur. Je vois que c'est mon ami Jean-Philippe pour toi et qu'on n'a pas voulu me donner la parole. Quand je l'ai pu la voir, on m'a arrêté. On a écouté mon intervention sur les petites méjancités parce qu'il ne faut pas que je ne le parle. Je savais que j'allais déposer une résolution sur les endroits. Il fallait m'empêcher de le faire. Je l'ai fait. Et chaque fois que je parle, le président est frileux, il est crispé, le son maintenant sur les emblèmes. J'ai dit, « Ah ouais, tu devrais mettre un bébé rouge. » Je ne me laisse pas impressionner. Parfois, j'ai écrit des livres, j'ai dit ça dans toutes les déclarations. La voix de l'eau est une population, c'est un peuple parce que c'est un peuple. Il a le droit de déterminer son avenir, de disposer de lui-même. C'est une nation sans État au sein de la République française. Il ne se trouve que la France a peur du fédéralisme. Oui. On demande aux parlementaires dans la première résolution de défendre ce qui est adopté ici aujourd'hui. On ne peut pas dire, on appelle ça des injonctions en loi. Qu'il n'est pas obligé de faire ça. Nous ne devons pas défendre son traité à la nation européenne. Je veux dire, c'était mieux rédigé avant, vous devez tenir compte de ce que tous les élus valubaires ont fait. Vous êtes au service du pays, on vous demande de le faire. Mais comme ils ne nous donnent pas des amendements, ils te donnent des orientations générales, mais qu'on n'a pas avancé par rapport à 2019. J'ai participé à ça. J'ai vraiment participé à ça. Il faut aller plus loin. Alors on dit six mois, mais dans six mois, on sera dans la même constitution. Mais on lui avance. Quel amendement je pose ? Qu'est-ce qu'on m'a donné comme amendement-là ? Non, des multiplications du pouvoir. On va demander un tas de choses. Je rappelle pour le pouvoir du bien pour voir ce qui s'est passé ce matin. Il y avait deux parties dans le concours. La première partie, c'est à droit constant, c'est-à-dire dans la constitution actuelle. On a fait 153 propositions. On a certaine qui se revoit. On se fait à l'évaluation. Cet après-midi, on a demandé à être inscrit dans la prochaine révision constitutionnelle pour nous permettre de décider plus librement ici, au sein de la République française. Et en même temps, dans le cadre actuel, de dire, on a un drapeau comme les Corses, les Bretons, les Alsaciens l'ont, les Polynésiens ou les Calébiniens l'ont. Voilà. Mais vous restez à la disposition de l'ensemble de vos collègues pour continuer les travaux dans le cadre de cette commission ad hoc, notamment. On ne peut pas m'aimer. Je suis quand même le spécialiste de ces choses-là. J'ai une formation d'économie. Je suis cette affaire-là. Je crois leur apporter une plus-value. Mais en même temps, je n'aime pas les non-dits. Tu ne veux pas parler d'emblème, tu le noies dans les profondeurs de nos origines. Je ne veux pas qu'il y ait un débat. On fait descendre le drapeau de Boulby, on ne dit pas pourquoi. Parce qu'il y a un accord avec l'État. Alors, pourquoi le premier vice-président de la région n'était pas là cet après-midi ? Le président Charles n'est pas là. On est vraiment d'accord. Mais personne n'a pas ça. On est tous d'accord avec des souris. Moi, je vais aux élections sénatoriales. J'aurais pu faire la même chose. Taper dans le dos, sourire, être gentil, séducteur. Voilà. Et dire, tu vois, mais votez pour moi. Si tu votes pour moi, je sais ce que je pense. Voilà. Je suis franc. Merci, Victor. En tout cas, d'avoir commenté ces rendez-vous et cette fameuse résolution, troisième résolution qui a été portée. On continue, bien évidemment, ici, en direct du palais du conseil départemental avec l'ensemble des élus qui ont participé aux travaux. Qui ont participé aux travaux, effectivement. Et on le disait, également, les maires ont participé à ces travaux. Ça a été l'occasion de pouvoir faire remonter des doléances de ceux qui sont peut-être souvent au plus près des besoins de la population. Vous saluez. Oui, Marie-Evlin Théobal-Ponchato, conseillère départementale et maire de la ville de Baïf. Mais je dirais, c'est vrai que les maires sont intégrés aujourd'hui. C'est une bonne chose parce qu'en fait, les maires ont plus de proximité. Mais je dirais que moi, je participe au congrès depuis 2003. Oui. Donc, j'ai vu de l'évolution. J'ai vu aussi du sur place. Et aujourd'hui, il y a un petit consensus qui se dégage. Je ne sais pas. Le consensus, je crois qu'on l'avait déjà eu en 2019. Oui. Et qu'aujourd'hui, j'estime qu'on a perdu du temps entre 2019 et aujourd'hui. Après 2019, c'est le conseil départemental qui a organisé le congrès. La région devait prendre le relais. Ça n'a pas été fait. Aujourd'hui, le conseil départemental repart. Repart pratiquement sur les mêmes bases. on ne pouvait faire autrement que voter les résolutions dans la mesure où j'estime que ce sont les mêmes révolutions de 2019. Si vous les reprenez, certains mots changent. Mais ce sont les mêmes choses. Par contre, ce qu'il y a... Il faut poursuivre les travaux et faire attention. Ce qu'il y a de plus, il faut effectivement aujourd'hui se mettre au travail, informer notre population, faire de la pédagogie, mais surtout aussi d'être un peu vigilant face à ce gouvernement pour qu'on ne nous inculque pas n'importe quoi. Et garder la cadence localement. Et qu'on n'ait pas les moyens qui vont avec. Et c'est ce que nous avons toujours prêché depuis 2003. Avoir... Oui, c'est une bonne chose. 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 Parce que... Parce que... Parce que... Parce que... Parce que ça... Parce que ça... Parce que ça... Parce que ça sera présenté... Au SIUM, sur les nouvelles politiques publiques. Mais c'est vrai que les nouvelles politiques publiques méritent d'être revues. Et comme j'ai pour l'habitude de dire le plus simplement possible, on est au terme d'un cycle. Donc là, maintenant, on a une population en souffrance. En souffrance. Mais on a surtout une population aussi qui veut évoluer. Qui veut évoluer. Polluer. Et je reviens... Et je reviens à dire... A dire que... Puisqu'on a... Puisqu'on a une population qui veut évoluer. Une population qui veut évoluer. Évoluer. Ne faisons pas n'importe quoi. Ne faisons pas n'importe quoi. Basons-nous sur nos collègues de la Martinique et de la Guyane et de Saint-Martin. Mais avec prudence et vigilance. Parce qu'aujourd'hui, je ne pense pas qu'ils ont tout de manière sereine et sans peine. Je crois que, par exemple, le président de Tchimie continue toujours à se battre. En Guyane, il continue à se battre. Dernier, moi, j'ai entendu le président de la collectivité de Saint-Martin dire qu'il faut réformer la loi organique chez eux. Donc, nous, on doit être prudents à ce niveau-là. Merci en tout cas. Et je pense que c'est surtout cela, mon parti, le Parti socialiste, c'est surtout cela que nous prenons. Ne pas accepter du tout et après, on dira d'une épreuve qui croient pour notre population. Il faut qu'on mette en avant l'intérêt général de notre population. Merci en tout cas pour cette intervention. Marie-Yéveline Ponchateau qui était en direct avec nous. On continue notre tour effectivement des élus guadeloupéens. Le président de l'association des maires, maire du Lamantin également, Jocelyn Sapotille, qui va arriver vers nous. Jocelyn Sapotille qui a participé depuis ce matin à ces différents ateliers et débats du 17e congrès des élus guadeloupéens. Le président de l'association des maires doit se satisfaire de voir vos collègues maires participer déjà à ce rendez-vous. Oui, la première chose c'est que nous avons participé à la préparation. Plusieurs mois, plusieurs semaines de préparation, commission ad hoc pour élaborer 153 propositions qui sont des propositions quand même techniques, qui sont des propositions expertisées. Qui font poids quand elles sont défendues et adoptées de façon unanime par les élus guadeloupéens face au gouvernement. Voilà, ça a de la force. Ça a du poids. Et puis surtout, c'est que ce n'est pas de l'idéologie là. Là, on n'est pas sur des grandes déclarations, on est sur du concret. On sent que des guadeloupéens avec une technicité ont travaillé sur des sujets et proposent des solutions concrètes au gouvernement en termes de politique publique. Donc ça, c'est la première résolution qui nous satisfait totalement dans la mesure où il y a eu premièrement une technicité et deuxièmement une unité des élus guadeloupéens. Alors, il y a cette deuxième résolution également adoptée à l'unanimité qui, elle, jette les bases, on a envie de dire, d'aller plus loin dans le processus d'évolution de nos institutions. Est-ce que vous avez le sentiment, Jocelyne Sapotit, que aussi bien la classe politique que la population guadeloupéenne a gagné en maturité sur cette question ? En tout cas, la classe politique a gagné en maturité sur cette question, mais nous nous sommes aussi servis des expériences des autres. Nous avons vu ce qui s'est passé en Guyane, ce qui s'est passé en Martinique, et nous nous sommes dit, oui, une démarche qui nous permettra déjà de ne pas nous limiter à une question sur le principe de transformation de la Guadeloupe en collectivité unique, en assemblée unique. La question ne s'arrête pas uniquement à cela. C'est une question parmi les questions, mais la question de l'intercommunalité se pose, la question de l'application des normes se pose, la question de la fiscalité locale et de la puissance publique en termes de fiscalité locale pour pouvoir mener à bien des politiques publiques. Il y a l'architecture de la maison, mais il y a aussi l'ameublement et la décoration. le contenu. Et là, c'est là où il y a cette maturité, c'est que nous ne sommes pas uniquement sur l'architecture, nous sommes aussi sur le contenu et un contenu qui ne s'arrête pas uniquement à ce qui se passe à l'intérieur des deux grandes collectivités qui sont la région et le département, mais sur l'ensemble des collectivités de la Guadeloupe. En tout cas, beaucoup, on sait qu'il y a une grande défiance de la population guadeloupéenne face à nos élus, mais c'était ce rendez-vous-là assez important aussi pour montrer cette capacité de travailler ensemble sur les grands sujets de la Guadeloupe et vous l'avez peut-être démontré à travers ces adoptions de résolution. Mais s'il y a quelque chose qui est fort, c'est que pour une fois, la préparation qui était dense pendant un certain temps et je remercie d'ailleurs Rick André qui a représenté l'association des maires au sein de cette cellule de préparation ainsi que Jules Autour qui a représenté le groupe GPS Guadeloupe et Solidaires donc les deux groupes auxquels j'appartiens et avec des responsabilités ont participé à ce travail-là. Donc moi, j'ai trouvé effectivement après satisfaction et trouvé après effectivement que c'est un travail où il y avait du contenu. Eh bien écoutez, Josiane Sapoti, c'est le mot que l'on va retenir. Effectivement, les travaux ne seront pas terminés et ils vont se poursuivre bien évidemment avec cette commission ad hoc qui a porté ses fruits j'ai envie de dire et qui doit continuer pendant les semaines et les mois à venir. Voilà, continuer et profiter effectivement d'une fenêtre qui est certainement la révision, premièrement le SIOM. Oui, bien sûr. Deuxième fenêtre, la révision constitutionnelle mais s'il n'y a pas de révision constitutionnelle il faut savoir que le fait d'avoir pris cette décision aujourd'hui dans ce format qui est le format du Congrès donne force juridique aux résolutions qui ont été prises et l'obligation pour le gouvernement d'en donner suite. Et il faudra également continuer la pédagogie sur le terrain avec les administrés avec la population guadeloupéenne on l'imagine. Merci en tout cas à vous Jocelyn Sapoti donc présidente de l'association des maires de Guadeloupe mais également maire du Lamentin et conseiller départemental également qui a donc activement participé à ses travaux aujourd'hui. Alors nous on continue on va poursuivre notre série d'interviews. On ira sans doute le président du conseil départemental qui était le président du Congrès des élus guadeloupéen de ce site système rendez-vous. Alors si on peut faire une petite analyse on peut se rendre compte effectivement que d'une manière générale tout le monde se satisfait du consensus tout le monde se satisfait de ce rendez-vous et on imagine malgré des amendements qui ont été portés ça et là quant aux résolutions qui ont été adoptées. Alors nous allons accueillir justement Marie-Zetzel vice-présidente du département mais également présidente de la communauté d'agglo de Marie-Galante et maire de Grandbourg si je dois le rappeler également. Pourquoi j'en parle ? Parce que malgré l'adoption de ces deux résolutions à l'unanimité et sans doute que vous allez vous en satisfaire il convenait d'apporter quelques amendements et vous l'avez fait notamment s'agissant de la continuité territoriale pour les îles du Sud. Bien sûr je me devais de le faire puisque c'est quand même une problématique cruciale pour nous les habitants des îles du Sud et manifestement personne n'y avait pensé. Alors M. Pellage je dois la vérité de dire que M. Pellage aussi a soulevé ce problème donc oui nous insistons là-dessus parce qu'il est grand temps qu'elle soit prise en compte. Oui avec une vraie politique publique d'acheminement des personnes des biens entre Marie-Galante par exemple et Pointe-à-Pitre donner la possibilité pourquoi pas d'avoir cette possibilité d'aller travailler sur la Guadeloupe mais revenir le soir chez soi à Marie-Galante. Comme tout Guadeloupe un service public. Absolument donc c'est pour cela que nous militons pour la mise en place des obligations de service public. Nous avons deux compagnies privées et pour le moment nous sommes soumis à leur désidérata et nous pensons qu'il est temps que l'État prenne ses responsabilités nous faisons partie de la République encore nous faisons malheureusement heureusement la Guadeloupe est un archipel et c'est ça qui fait sa richesse donc il faut que l'État comprenne que oui ils ont comme en Corse comme à Belle-Île-en-Mer l'obligation de faire ce qu'il faut pour que les habitants de ces îles puissent vivre de façon équitable avec tous les autres habitants de Guadeloupe. Alors justement pour revenir quand même sur les travaux de ce 17e congrès des élus guadeloupéens vous vous sentez plutôt satisfait de ce consensus qui s'est quand même dégagé sur les grandes questions et surtout sur les résultats le fruit des travaux de la commission qui ont été menés pendant ces 5 derniers mois. Alors c'est déjà une très bonne chose que tous les élus de Guadeloupe maires, conseillers départementaux et régionaux se soient entendus et votés à l'unanimité c'est déjà ça de gagné que tout le monde regarde dans la même direction après il restera à déployer et j'ai envie de dire qu'il faut arrêter de se payer de mots il faut passer aux actes maintenant donc la population nous regarde les élus sont suffisamment critiqués pour leur immobilisme donc il serait temps et je compte sur l'équipe menée par le président L'Osbar avec cette commission à doc transpartisane pour que les choses se mettent en place et rapidement. Et sur le terrain la pédagogie doit quand même continuer on imagine avec la population chacun sur son territoire. Alors tout le monde a félicité la méthode la méthode qui était d'aller vers aller à la rencontre de la population puisque c'est le fruit des travaux et de l'écoute au niveau de tous les corps de la population en général et tous les acteurs de la vie civile donc oui il faut continuer cela on a bien vu qu'il faut que ce soit l'expression de la population des acteurs économiques des acteurs culturels que les élus doivent porter. Merci Marisette Zoll en tout cas pour cette intervention en direct sur notre Pôle Média et nous allons enchaîner avec bien évidemment le président du conseil départemental Guy Losbar qui nous rejoint en direct sur ce plateau on faisait déjà un premier point ce matin effectivement Guy Losbar pour parler d'une première satisfaction quant à on va dire tous ces travaux qui ont été menés et adoptés par tous les élus aujourd'hui deux résolutions proposées deux résolutions adoptées à l'unanimité c'est la preuve c'est la preuve que finalement on peut travailler ensemble le faire ensemble c'est un mot que vous reprenez souvent et vous l'avez peut-être illustré aujourd'hui devant les Guadeloupéens effectivement c'est une très grande satisfaction pour moi en tant que président du congrès que nous ayons pu présenter ces résolutions ce matin et que cet après-midi les deux résolutions soient votées à l'unanimité la première concernant les 153 propositions et la deuxième concernant le processus d'évolution institutionnelle la fusion département-région également la carte de l'intercommunalité en fait toutes les questions qui ont été évoquées et comme vous avez pu voir il y a eu un large débat puisque 30 intervenants et puis un vote à l'unanimité c'est une très grande satisfaction alors 30 intervenants un débat ce vote à l'unanimité mais pour autant les choses ne sont pas terminées qu'est-ce qui va se passer après notamment le transfert de ces résolutions aux deux assemblées qui devront délibérer tout à fait le transfert de ces résolutions aux deux assemblées mais au-delà c'est surtout on s'est fixé un calendrier sur six mois donc ce qui voudrait dire dans les tout prochains jours la commission va se réunir et là on va mettre en place des commissions des comités pour permettre à ce que nous puissions commencer à travailler les évaluations puisque appartenance quelle appartenance à l'Europe cela nécessite qu'on puisse évaluer les différentes politiques publiques au niveau de l'Europe fusion département cela nécessite de savoir quelle collectivité quel est le nombre d'élus tout un ensemble de questions c'est pour cela qu'il y aura l'intervention de nos universitaires de nos juristes de nos économistes de nos intellectuels vous avez montré avec cette commission ad hoc notamment que quand on prend le soin d'écouter un peu tout le monde cela porte ses fruits c'est la méthode que vous voulez continuer à mettre en place justement dans ce calendrier de six mois tout à fait une large concertation une large consultation que les choses puissent se faire avec les acteurs avec la population à charge pour nos élus après de prendre nos responsabilités après le congrès c'est quand même un rendez-vous très fort symboliquement politiquement qui donne poids quand vous irez porter tout cela au SIUM notamment au conseil interministériel des Outre-mer dans quelques jours tout à fait c'est une très bonne chose que ces 153 propositions soient votées à l'unanimité il faut rappeler que le congrès est composé de maires de conseillers départementaux régionaux et des parlementaires donc toute la représentativité de la Guadeloupe qui donne toute sa force et ce qui nous permettrait d'être en meilleure situation pour défendre ces préconisations dans le cadre du SIUM c'est ce que vous demandez également aux parlementaires actuels guadeloupéens le mot défendre est utilisé au niveau de l'Assemblée nationale et des questions au gouvernement par exemple défendre ces résolutions qui ont été adoptées aujourd'hui tout à fait nous demandons aux sept parlementaires les trois sénateurs et quatre députés de défendre ces résolutions de défendre ces préconisations au sein des différentes instances ou dans leur relation avec les différents ministères très bien merci en tout cas à vous Guy Lossbard pour ces travaux qui ont été menés depuis ce matin on a dit le travail continue bien évidemment d'ici ce calendrier fixé une quinzaine de jours francs pour transmettre aux deux collectivités et on se revoit dans quelques semaines dans quelques mois pour aller plus loin avec toujours cette commission ad hoc et cette volonté de travailler à plusieurs tout à fait cette volonté de travailler à plusieurs ensemble les 23 membres de la commission ad hoc mais surtout dorénavant associer les autres acteurs nos universitaires nos experts nos juristes nos économistes en tout cas j'invite la population à s'imprégner des 153 propositions j'invite la population également à prendre part à ce processus merci en tout cas merci au président du conseil départemental qui était également le président de ce 17e congrès des élus guadeloupéens une riche journée de travail que vous avez pu suivre en direct tout au long de la journée sur TV MyTV Caraïbe sur newsantille.com mais c'est également guadeloupe4tv.com sur caribinfo.com avec un K bien évidemment sur MFM aussi et sur Madras FM en intégralité le Madras FM TV sur Facebook un rendez-vous qui a été suivi et qui vous avait été permis grâce aux équipes techniques il faut saluer l'ensemble des caméramans qui étaient sur le terrain Laurent Murphy Francis Nabajotte on va saluer également les équipes de Jean-Luc Anani les équipes également de Caribinfo avec André-Jean Vidal de Jean-Yves Frixon avec ETV voilà et également on pense à Michel également du côté de Jarry belle équipe beau travail collégial qu'on a pu vous offrir tout au long de la journée avec des commentaires des interviews en direct nous on se retrouve bien évidemment dans nos différentes on reviendra sur ce congrès dans nos différentes éditions sur nos médias respectifs en tout cas ça a été un plaisir pour nous de partager ce moment avec vous et de faire vivre en direct ce grand moment de politique ici en Guadeloupe dans ce 17ème congrès des élus guadeloupéens merci 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 merci